Deuxième partie de ma visite chez Dimitri au Creusot. La semaine dernière, vous avez découvert son univers et deux de ses réseaux à l'échelle HO. Aujourd'hui, je vais plus longuement m'arrêter sur deux autres, l'un à l'échelle N et l'autre dont il ne reste à vrai dire pas grand-chose à voir. Dimitri s'est en effet lancé dans une opération de sauvetage d'une maquette qui a bien failli partir à la peine. Il va vous raconter tout ça. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages Modélisme. Mais avant de retourner chez Dimitri, je vous donne quelques nouvelles de l'AMCF, l'association Modélisme et Culture FerroviPath, qui vient de sortir le quatrième numéro de sa revue AMCF Mag, avec au sommaire ce mois-ci pas mal de reportages concernant tout à la fois le train réel et le modélisme ferroviaire. Et dans ce domaine, je vous recommande tout particulièrement le premier volet d'un dossier qui sera constitué de trois parties consacrées à la création d'un TCO numérique. Vous pourrez en savoir plus en vous rendant sur le site amcf.club. Et nous voici de retour chez Dimitri, qui, outre les réseaux qu'il a construits ou qu'il est en train de construire, en a récupéré deux autres. Le premier est à l'échelle N et est arrivé chez lui en décembre dernier. C'est un réseau qui sort de Châlons, par le biais de Pierre Belchiri, le président du club de Châlons, qui l'avait. C'est un réseau qui représente la gare de Nolet. Je pense que c'est un réseau qui doit représenter les années pareilles, entre la vapeur et le diesel, puisque là on voit qu'on a un dépôt vapeur ici. Là, le marchandise, ça représente bien les années 50-60, on va dire. Donc c'est un petit réseau qui fait 1m80 par 82cm de large. C'est un réseau en analogique. Après, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a une petite rampe hélicoïdale cachée par le décor, là. Et le système d'exploitation, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que le système d'exploitation, il a été fait maison. Donc ça, j'ai trouvé génial. Donc j'ai dit, plutôt que de le laisser dans le fond d'un garage à dormir, moi j'avais encore la place. Puis bon, c'est vrai que le haine, c'est un truc qui commence à vraiment m'intéresser. Moi, jusqu'à maintenant, j'étais un puriste du hacho. Mais si je peux vraiment me lancer dans le haine, ouais. Donc j'ai dit, je vais commencer le haine avec ça. Parmi les choses qui ont séduit Dimitri dans ce réseau, il y a son tableau de commande. L'ancien propriétaire, il nous a fait un pupitre maison. Moi, je le trouve fabuleux, il est super ce pupitre. Donc là, on a donc, je vais dire dans mon jargon à moi, mais là, on a les potards d'accélération sur la voie 1, 2. Donc ça, c'est la troisième voie. C'est la voie qui passe vraiment devant la gare et qui vient jusque là, donc jusqu'à la voie de garage, on va dire. Ensuite, ça, c'est pour donner de l'inertie à la machine. Donc là, on a les trois potards pour donner de l'inertie à nos machines. Ça, c'est le changement de marche, marche avant, marche arrière. Donc là, on a les trois là. Ensuite, on a les aiguillages. Donc là, on a tout le petit tableau qui représente le secteur de la gare. Donc avec les aiguillages, les aiguillages triples ou voire doubles là-bas pour la halle marchandise ou le dépôt, les aiguillages de voie principale, tout par impulsion. Donc là, un petit bouton d'impulsion. Donc là, on sélectionne l'aiguillage comme ça, tac. Et après, on appuie par impulsion et ça se fait tout seul. Moi, j'ai trouvé génial son système. Après, il y a un petit interrupteur rapide pour couper tout le réseau. Voilà, en cas d'urgence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Son système de câblage aussi, j'ai trouvé sympa. L'ancien propriétaire avait vraiment réfléchi dans tous les cas de figure. Il a fait un système de câblage par ici, mais il y en a un autre de l'autre côté. Voilà. Donc à mon avis, parce qu'en fait, ce réseau-là a déjà été montré en exposition. Je pense qu'il a dû rencontrer des petits problèmes pour placer le pupitre, tout simplement. Donc à mon avis, il a dû faire un deuxième système pour pouvoir le brancher un peu dans tous les sens. Sur ce réseau-là, des éléments sont déjà en place. D'autres sont à rafraîchir. Dimitri va donc pouvoir imprimer également sa patte à ce réseau. Je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire, parce que concrètement, je ne sais pas trop encore. Les seules idées que j'ai pour le moment, c'est peut-être mettre un pont ici, faire un petit pont ici, et puis peut-être faire un petit village, faire un petit truc sympa, entouré d'arbres, des animaux, des voitures, des machins. Après, en termes de décor, il y a beaucoup de choses à réparer, parce qu'il a été un peu brusqué quand même. Donc il y a des petites barrières à réparer, il y a des petits arbres à refaire, il y a le toit de la marchandise à réparer aussi. Enfin, il y a deux, trois petites bricoles à faire. Et ce que je voudrais aussi, c'est mettre de l'eau, parce que vous voyez, la péniche qui nous ramène le charbon là, c'est faire vraiment de l'eau avec de la résine, pour faire le truc, ça ressorte un peu plus vrai. Mais il y a un petit peu de décor à faire pour qu'il soit réellement terminé. Et comme j'en parlais, pareil, avec mon ami Pascal Finel, ça aurait été bien de le montrer en exposition, ce petit réseau. Donc du coup, là, on est en train de réfléchir pour y faire un chapeau avec de l'éclairage, un chapeau qui soit vachement, comment on peut dire, pratique, puisqu'on déverrouillerait deux barres, il descend, et ça fait le couvercle du réseau pour pouvoir le transporter en sécurité. Il y a juste pour le moment les pieds où je ne sais pas trop comment faire, il faudrait que je le retourne pour vraiment me pencher sur le sujet. Il y a juste ça, ou pour le moment, je ne sais pas, mais le chapeau avec l'éclairage qui va servir de couvercle, là, ça, c'est déjà ici, on va y poser sur un papier, puis on va faire ça tranquillement. Et ça fera un premier réseau qui pourra être emmené en exposition. Quant au second, il a été sauvé in extremis par Dimitri. Il n'en soupçonnait même pas l'existence, mais cela faisait pourtant des années qu'il passait devant la maison qui l'abritait très régulièrement. C'est un réseau où l'ancien propriétaire est décédé, et il a dormi X temps dans une espèce de fausse cave, on va dire, c'était un garage transformé en cave. Et il a subi les intempéries, c'est pas possible. Dans l'état où je l'ai retrouvé, c'était vraiment... Ça m'a fait mal au cœur de voir du matériel dans cet état. Donc du coup, par le biais de personne, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un réseau à deux maisons de chez ma mère, alors que ça faisait six ans que je passais devant tous les jours. Quand j'ai su que l'entreprise qui a entrepris le vide maison, parce qu'il fallait libérer la maison le plus rapidement possible, et l'entreprise, quand ils sont arrivés devant cette maquette dans la cave, ils se sont dit, mais comment on va faire ? En plus, le même problème, c'était pas démontable. Donc du coup, quand je suis arrivé devant, je me suis dit, écoute, moi je suis bien d'accord pour le prendre. Il me dit, premier arrivé, premier servi. Si demain matin ou avant ce week-end, il est démonté, je te le donne. J'ai pas de soucis. J'ai posé ma journée au travail. Le lendemain matin, je suis arrivé devant la maison avec la voiture, le coffre rempli d'outils, mais inimaginable. J'avais jamais rempli la voiture comme ça. Et j'ai mis une journée et demie, une bonne journée à le démonter. Et du coup, l'histoire, c'est que vu qu'il a pris la pluie, pas la pluie, mais l'eau, parce qu'en fait, il y a une canalisation qui a cassé au deuxième étage de la maison. Et donc, l'eau est redescendue. Ce qui fait que, mais pile poil au centre de la maquette, j'avais un goutte à goutte. Donc quand je suis arrivé, j'ai demandé ce qui coupe l'eau quand même, parce que ça faisait vraiment un bon moment. Donc le bois a bien pris l'eau. Ça a commencé à pourrir pas mal de choses. Il y a eu du froid. Il y a eu pas mal de choses. Il a morflé. Alors les rails, c'était du vieux jouef, du vieux rail. Donc les rails ont commencé à pourrir, enfin pas à pourrir, mais à rouiller, à peine on touchait le rail comme ça, le rail s'enlevait de la traverse. Donc du coup, là, il y a vraiment beaucoup de boulot, mais moi, c'est ce que j'aime. Donc on va démonter, on va le ramener à la maison, on va le mettre au propre, puis on va enlever tous les rails. On va garder. Donc l'idée, c'est de garder le tracé d'origine, tout en modifiant juste une ou deux voies où les courbes sont vraiment extrêmement serrées. Donc c'était un réseau, on va dire, spaghetti, comme dans le temps. Et la personne avait fait des choses, des courbes très très serrées. Donc ça, il faut les supprimer, parce qu'avec les machines de maintenant, ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Et le but, c'est de le remettre en route en gardant le maximum de choses d'origine qui ont été faites. Tout ce qui a été décor a été démonté proprement et stocké. Il y a juste une ou deux montagnes que je vais reprendre moi en gardant les mêmes formes que la personne a fait, parce qu'elles sont trop abîmées. Donc je ne peux pas les réutiliser. Oui, ce n'est pas possible. Le principe, c'est de garder le maximum de trucs d'origine dessus et de le faire repartir de plus belle. Je pense d'ici le mois de mars, faire tourner le premier train dessus. On ne va pas se mentir, il reste du travail. Mais le plus gros a été fait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce réseau revient de très loin. Quand je suis arrivé, pour le démonter là-bas, j'étais obligé de cisailler les grosses poutres principales que la personne avait mises, parce qu'en fait, il était sur rail avant, donc il coulissait. Donc le problème, c'est que moi, je n'avais pas de camion qui était conséquent et les poutres, elles font quasiment 6 mètres de long. Donc pour mettre dans une voiture ou même dans un camion normal, on va dire, ça commence à coincer. Donc j'étais obligé de les couper en deux. Ensuite, j'étais au magasin de bricolage, j'ai acheté ce qu'il fallait pour les raccorder, on va dire. Donc j'ai remis des platines avec de la tige filetée et des écrous pour reformer la chose, on va dire. Donc de chaque côté. Ensuite, il y avait une deuxième erreur, c'est que les planches, donc elles venaient comme ça, mais elles étaient en un seul morceau. Et il n'y avait pas de traverse au milieu. Donc du coup, ça faisait une cuvette. Donc la deuxième erreur que j'ai rectifiée, ça a été ça. Ça a été déjà de couper les 8 planches en deux. Donc du coup, je pars sur 16 modules maintenant. Et c'est ce que je disais, en fait, le défi, c'est d'en faire des modules transportables pour exposition. Donc ça veut dire faire des châssis en dessous pour pouvoir y mettre des pieds. Mais qu'ensuite, quand je rentre à la maison, au lieu d'y poser un peu partout, on prend les modules et ils s'emboîtent sur le châssis d'origine. Donc là, la partie technique, elle va être très longue. Cette partie-là va être très longue. Mais ce que je voudrais, c'est que ce réseau qui a été destiné normalement à rester dans le fond d'une cave, on puisse le transporter en exposition. Donc là, pour le moment, la priorité pour l'exposition, c'est celui-là. Tous les bouts de décor ont été repris. Donc en fait, le décor, il partait de à peu près la boucle là-bas, derrière les voies de virage de la rotonde. Et il allait jusqu'au fond. Donc il prenait à peu près la moitié. Après, il restait une bonne partie de décor à faire sur cette partie-là. Mais le problème, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vu que l'eau tombait pile poil au milieu, donc sur la planche là, le décor a beaucoup ramassé. Donc cette partie-là, je la supprime. Donc je reprends les formes qui ont été faites. Donc je suis en train de faire un moule là, pour reprendre les formes. J'essaye de garder des éclats de couleur pour avoir la bonne teinte. Parce que c'était magnifique ce qu'il avait fait. Et refaire la même chose. Voilà. Et après, en termes de boucle, c'est ce que je disais. Rien que celle-là, c'est très serrée. Et celle-là, je la trouve très serrée aussi. Donc il y a une ou deux voies qu'on va supprimer. Mais sinon, tout le reste, ça va rester comme c'était. Le tracé d'origine reste. Mais il y a juste deux voies que je supprime. Et il y a une planche aussi dans le fond que j'ai supprimée, parce qu'elle était irrécupérable. Et en fait, dans le fond, ce qu'il avait fait, c'était que sur toute cette partie-là, il y avait un triage. Mais le truc, c'est que le triage, déjà les voies, elles avaient au moins 3 cm, voire 4 cm d'espacement entre chaque voie. Donc ça mangeait énormément de place. Donc le but, c'est de rajouter des voies supplémentaires. Et le fond là-bas, c'est d'y faire un dépôt. Chose qu'il n'y avait pas. Parce qu'en fait, il avait installé un car-système, les premiers car-systèmes, qui prenaient tout le réseau. Donc il y a vu que ça, c'était tout foutu. J'ai dit, on supprime ça aussi. Et à la place, on fait un dépôt. Donc là, il y aura des grandes voies de circulation pour faire circuler des belles rames assez longues, qui fera tout le tour du réseau. Donc ce sera un peu une boucle, on va dire, en double voie. Et ensuite, on aura le dépôt au milieu, le triage, la gare. Il y aura une voie qui sera séparée du système d'origine pour faire circuler un autorail, genre la campagne, machin. Par contre, ce sera tout en analogie. Dans ce travail qui relève presque de l'archéologie, il reste à Dimitri à essayer de reconstituer l'histoire de cette maquette. J'ai eu quelques informations par les enfants de la famille. Donc le père était architecte. Il était passionné de train. Apparemment, il aurait comptoyé tout ce qui est modélisme sur le creusot. Mais bon, pour le moment, j'ai essayé de me renseigner un peu, mais personne ne sait à peu près. Enfin, on ne sait pas. Voilà, tout ce que je sais, c'est que la maison était vendue, les deux propriétaires sont morts, que la famille a récupéré tout ce qui était matériel roulant. Et je crois qu'il y a eu... Oh, si, il doit y avoir du décor aussi. Donc ils en ont récupéré pas mal. Donc là, je suis en train de voir avec eux parce qu'ils ne voulaient pas séparer la collection. Donc là, on est en train de voir parce que moi, c'est vrai que le terme de place, je n'ai plus de place pour le moment. Tant que le réseau n'est pas reconstitué, je ne peux plus rien reprendre. Ce que je voulais faire à la base, c'était refaire ce réseau comme il a été fait à l'origine. Et puis ça aurait été de faire un bouquin avec la photo de l'ancien propriétaire. Et puis peut-être que les enfants auraient peut-être pu m'écrire un bout d'histoire du propriétaire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aimait. Moi, ce que je voulais, c'était un peu comme un hommage. Donc je ne sais pas. On va voir ce qu'on s'arrête. Là, ces derniers temps, je n'ai pas trop eu le temps de négocier, enfin, pas de négocier, mais de discuter avec eux. Mais si c'est faisable, moi, c'est avec plaisir. Pour ce qui est de l'avenir de ce réseau, Dimitri est maintenant plutôt confiant. Pour moi, dans ma tête, le plus difficile est passé. Ça a été de démonter, de nettoyer, et de traiter le bois surtout, parce que le bois a vraiment beaucoup souffert. J'ai réussi à le ramener quand même pas mal. Ça a été d'améliorer un peu tout ce qui est structure. Et après, je pense que là, c'est que ce n'est pas difficile. Il ne reste plus qu'à remettre les planches, à faire les châssis de dessous pour pouvoir mettre les pieds, pour l'emmener en exposition. Après, comme d'habitude, et c'est la même histoire, c'est le décor. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Bon, ça, du décor, on a des idées. Je ne suis pas tout seul, j'ai quand même un ou deux collègues qui m'ont proposé de venir m'aider à faire ce réseau. Donc, ça devrait se faire. Vous connaissez la devise dans Aiguillages, affaire à suivre. Si vous avez quelques idées ou conseils à donner à Dimitri pour l'aider à avancer sur ses différents réseaux en chantier, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et je vous retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine sur cette chaîne pour parler de modélisme, mais dès jeudi sur la chaîne Aiguillages pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.